ce livre est effectivement assez différent de ce que j'ai fait parce que c'est la première fois que j'utilise vraiment mon histoire pour écrire une fiction je tiens au fait que c'est une fiction ne serait-ce que parce que on en parlera après mais c'est pas manon qui raconte en revanche c'est différent parce que pour ça c'est pas différent en termes d'écriture ou de voilà j'ai pas l'impression d'écrire autrement que mes autres romans dans ce roman là c'est un roman qui du coup est inspiré vraiment de l'année de mes 17 ans et des quelques années qui ont suivi le titre le titre je me suis bien amusé avec ce titre parce qu'évidemment tout ce que dit manon est vrai dès les premières pages du livre et des les premiers chapitres du livre on voit maintenant mentir à tout le monde et pour autant il a il a un sens assez fort que les lecteurs découvriront au fil du texte et à la toute fin donc je vais pas en dire trop là dessus mais c'est aussi comment dire manon 17 ans ment à tout le monde manon 33 ans qui est en train d'écrire le livre là pour le coup tout ce que dit manon est vrai j'ai fait le choix de raconter cette histoire par la voix de plein de narrateurs différents et aussi j'ai inséré des documents des mails des sms des lettres des documents juridiques aussi j'ai fait ce choix là parce que j'avais pas envie que ce soit un récit donc si je le racontais du point de vue de manon bah ça devenait un récit et et là le fait de de le rencontrer de le raconter par tout son entourage ses parents ses frères la copine de lycée l'éditeur dont elle tombe amoureuse on va des guillemets amoureuse mais voilà c'était une manière pour moi de remettre un pied dans le romanesque c'était forcément de la fiction puisque je n'ai jamais été dans la tête de tous ces gens là donc donc je retrouvais mon bah mon métier de romancière qui est de me projeter dans d'autres intériorités que la mienne et puis aussi j'avais envie alors le roman chorale c'est vraiment mon mode de narration privilégié le plus le plus le plus évident pour moi on retrouve ça évidemment mais j'avais aussi envie sur ce sujet de bas de l'emprise des violences je j'avais envie de cette polyphonie et qu'on tourne comme ça autour de manon parce que en lui donnant pas voix au chapitre c'était aussi une manière de dire à quel point on n'écoute pas les ados ce qu'ils nous racontent mais aussi de donner au lecteur une espèce de vision d'ensemble ou l'illusion d'une vision d'ensemble pour que lui se fasse son point de vue sur ce qui est en train de se passer à travers tous ces différents points de je l'aurais écrit parce que j'ai commencé à l'écrire avant la sortie du roman de vanessa springo en fait j'ai commencé à écrire ce roman et le consentement est sorti deux mois plus tard trois mois plus tard puis il ya eu évidemment plein d'autres livres je pense à zone grise de loulou robert je pense à la famille agrandé j'étais en train de terminer d'écrire le premier jacques quand la famille agrandé est sorti et puis chaviré de lola lafon aussi enfin voilà tout un tout un tas de textes comme ça dont la lecture a émaillé en fait l'écriture de ce roman donc tout ce que dit manon est vrai aurait évidemment existé sans ces textes là puisque puisque j'étais déjà en train de l'écrire de toute façon mais la lecture de ces textes m'a vraiment conforté dans l'envie de raconter cette histoire maintenant et dans l'idée ça m'a vraiment donné l'impression d'être de faire partie de quelque chose d'être une voix parmi d'autres et en fait je trouve ça hyper riche d'être une voix parmi d'autres ça me plaît bien moi comme idée je suis romancière donc pour moi passer par la fiction c'était une évidence j'aurais été journaliste peut-être que je serais passée par le récit et sauf que c'est pas le cas moi mon arme c'est la fiction je suis pas dans un dans une dynamique de dénonciation disons je suis plus du côté me too que balance ton peur là dans cette démarche là ce qui m'intéresse c'est le sujet et pour traiter le sujet la fiction s'y prêtait particulièrement justement parce qu'il ya toute cette question des points de vue et de et de comment on regarde ce qui est en train de se passer comment détourne les yeux parfois comment on choisit de ne pas détourner les yeux et ça je ne pouvais le montrer qu'en passant par de multiples points de vue donc j'ai fait ce choix de la fiction à la fois parce que j'avais besoin moi de passer par la fiction de me réapproprier cette histoire par la fiction mais aussi parce que je crois vraiment au pouvoir de la fiction et au fait que quand on quand on lit une fiction on vit avec les personnages et on est tellement en empathie avec eux qu'on peut pas sortir complètement indemne les lecteurs qui me suivent depuis longtemps sont pas spécialement surpris parce qu'ils ont l'habitude que je les emmène dans des environnements très différents j'écris dans plein de genres différents pour plein d'âges différents donc ils ont l'habitude de ça avec moi et en plus ils savaient que enfin ceux qui me suivent vraiment savait que ce roman arrivait donc ils n'ont pas spécialement été surpris il ya un gros soutien autant de la part des lecteurs que de la part des libraires actuellement et ça fait super plaisir à entendre et à lire après j'ai oui évidemment j'ai des réactions de lecteurs qui sont hyper touchantes et puis évidemment pour certains aussi ça pour certaines en particulier il ya des échos avec leur propre leur propre vécu donc c'est toujours je m'y attendais de recevoir ce genre de message mais c'est de recevoir tous ces témoignages de personne à personne parce que là pour le coup c'est pas public c'est toujours hyper émouvant